L'accession au trône de la reine Elisabeth II s'est accompagnée d'un chagrin incroyable dû à la mort prématurée de son père bien-aimé, le roi Georges VI. Pourquoi le 31 janvier est-il si déchirant pour la reine ? Âgée de seulement 25 ans, la reine Elisabeth II est montée sur le trône le 6 février 1952 et cette année, elle célébrera son jubilé de platine. Alors que la nation célébrera le règne d'une longueur sans précédent de la reine, le jalon sera probablement incroyablement difficile pour le monarque, qui n'a pas vu son père bien-aimé depuis sept décennies. Pourquoi le 31 janvier est-il important pour la reine ? Le 31 janvier, la princesse Elisabeth et le duc d'Edimbourg sont partis de l'aéroport de Londres pour se lancer dans une tournée du Commonwealth. Le couple a été salué par le roi Georges VI, alors reine Elisabeth et la princesse Margaret, qui étaient également montées à bord de l'avion pour faire leurs adieux. À l'insu d'Elisabeth, ce jour marquerait la dernière fois qu'elle verrait son père bien-aimé, car il mourut quelques jours plus tard. L'apparition du roi à l'aéroport de Londres ce jour-là avait également marqué sa dernière apparition publique. Le roi souffrait de maladies depuis un certain temps, ayant déjà subi une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon. La princesse Elisabeth et le duc d'Edimbourg avaient été chargés d'entreprendre la tournée du Commonwealth en 1952 en raison de la santé fragile du roi. Quand Elisabeth est revenue à l'aéroport de Londres le 7 février 1952, elle l'a fait en tant que reine Elisabeth II. La jeune reine, elle-même âgée de seulement 25 ans, a probablement été incroyablement choquée par la mort de son père à l'âge de 56 ans. Dans les années qui ont suivi son mariage avec le duc d'Edimbourg en 1947, la princesse avait vécu aussi près que possible de la vie ordinaire d'un futur monarque. Philippe et Elisabeth avaient vécu à Malte pendant un certain temps pendant que Philippe poursuivait sa carrière navale, et le couple avait déjà accueilli deux enfants, le prince Charles et la princesse Anne. Mais le 6 février 1952, la vie telle qu'Elisabeth et Philippe la connaissaient a changé pour de bon, et la reine Elisabeth II a commencé ce qui s'avérerait être le plus long règne de tous les monarques britanniques de l'histoire. Comment la reine a-t-elle appris la mort de son père ? Le roi Georges VI est mort dans son sommeil à un moment donné dans la nuit du 5 au 6 février. Ainsi, le règne de la nouvelle reine a commencé alors qu'elle était à l'hôtel Tritops au Kenya lors de la première étape de sa tournée royale. La reine y avait passé son temps à contempler l'incroyable faune qui entourait l'hôtel, notamment les éléphants et les rhinocéros. Mais la reine ne savait pas qu'elle était maintenant la monarque jusqu'à ce qu'elle visite Sagana plus tard le 6 février. Il y avait eu un certain retard dans l'annonce de la nouvelle à la nouvelle reine, mais finalement, si est-il Philippe qui a annoncé la nouvelle de la mort de son père cet après-midi-là ? La nouvelle reine a pris des dispositions pour retourner immédiatement au Royaume-Uni, mais une tenue de deuil noir n'avait pas été préparée pour la tournée de la princesse. Ainsi, à son arrivée à l'aéroport de Londres, une tenue noire a été amenée dans l'avion pour que le nouveau monarque débarque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501